Alors, moi je m'appelle François Aselard, je suis kinésiologue. J'ai été formé à l'Institut européen de kinésiologie. Donc, ça a été une formation sur deux ans où j'ai vraiment appris la kinésiologie dans sa globalité, avec aussi les réflexes archaïques, avec ce qui vient de vous présenter Ariane, le Touch for Health, le Brain Gym, mais aussi la psychologie, formée en analyse extraordinaire. Voilà, en fait, vraiment une compréhension globale de la kinésiologie. Alors, moi je suis kinésiologue et formateur en anatomie. Donc, bien sûr, l'objectif, même si ça va être de l'anatomie, on est à l'Institut de Farid, c'est l'Institut de kinésiologie, ça sera toujours apprendre l'anatomie en lien avec la kinésiologie. Donc, c'est là où ça va être super intéressant, c'est comment notre corps réagit face à nos réactions, on va dire par exemple émotionnelles ou psychiques. Comment, moi, j'en suis arrivé à la kinésiologie ? Pour continuer un peu dans la présentation, j'ai été militaire pendant plusieurs années, pendant cinq ans, et j'ai eu un syndrome de stress post-traumatique. Suite à ça, forcément, ça a été un peu un accompagnement d'un point de vue psychiatrique et en fait médical. Et j'ai vu que malgré ça, il y avait certaines choses qui n'étaient, on va dire, pas OK. Il fallait d'autres moyens pour pouvoir exprimer aussi ce que je ressentais. Donc là, j'ai découvert différentes pratiques et notamment la kinésiologie. Donc, après, ça m'a beaucoup intéressé. Je me suis formé en kinésiologie. Je suis devenu kinésiologue. Et maintenant, pourquoi formateur en anatomie ? C'est que j'ai adoré vraiment ce lien entre le corps et l'esprit. Farid vous en a déjà un peu parlé, quand il a présenté la kinésiologie, il vous a dit qu'il y avait différentes structures. Un homme, enfin, alors un homme avec un grand H, un individu, dans sa globalité, comme le disait Farid, c'est une personne qui a une structure énergétique. Donc là, on parle principalement, par exemple, de la médecine traditionnelle chinoise, mais aussi une structure psychologique et une structure physiologique. Le moindre dérèglement dans l'une de ces structures va impacter les autres structures. Donc maintenant, quel est le lien entre ces différentes structures ? Donc, ça va être l'objectif un peu de ces différents modules. C'est de comprendre, entre guillemets, les liens entre le corps et l'esprit. Donc, durant ces deux modules, si je ne me trompe pas Farid, oui, c'est deux modules de deux jours. Donc, durant ces quatre jours, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aborder le corps humain. Alors, je vous rassure, il n'y a pas besoin de prérequis, mais on va essayer de dépeindre le tableau global. Donc, on va commencer de ce qui nous constitue en tant qu'individu. Donc, vraiment, l'échelle la plus petite, c'est la cellule. Et ensuite, de voir les différents organes, voir le système nerveux et aussi le fonctionnement cérébral. Donc, par exemple, je vais t'en mettre un petit peu, Ariane, mais c'était super intéressant, justement. Quand on est stressé, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, on peut, par exemple, se tromper de diaporama. Un peu, voilà, ça arrive. Donc, maintenant, c'est comment ça fonctionne ? Pourquoi un stress ? Par exemple, moi, je suis stressé, je vais faire une présentation. Qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique dans mon corps ? Ce qui est hyper intéressant, alors, je ne vais pas, dans cette présentation, commencer à vous parler du corps humain parce que ça ne va pas être intéressant immédiatement. Et vraiment, mon objectif, c'est de comprendre en quoi c'est important, c'est intéressant et enthousiasmant aussi de comprendre notre fonctionnement physiologique, tout simplement. Ce qui est super, c'est que quand on va comprendre comment fonctionne le corps humain, en fait, on va aussi pouvoir déconstruire certaines croyances. Par exemple, pour les personnes qui se destinent à être kinésiologues, en comprenant le fonctionnement du corps humain, vous allez pouvoir vraiment adapter votre posture thérapeutique face à un individu. Donc, je m'explique. On va apprendre, par exemple, que dans ces différents modules, que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. C'est un fait physiologique. C'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique ? En fait, ça implique qu'une personne, lorsqu'elle va venir vous voir et qu'elle va dire, j'ai peur pour X raisons, même si cette peur n'est pas fondée, le cerveau ne faisant pas la différence entre le réel et l'imaginaire, en fait, va réellement ressentir cette peur au niveau physiologique. Alors, pour ça, on va comprendre aussi tout simplement ce qu'est une émotion, une émotion dans le corps, parce qu'on aime bien le comprendre d'un point de vue psychologique, mais physiologiquement, parce qu'on ressent les choses, ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans mon corps. En fait, une émotion, c'est rien d'autre qu'une hormone. Et on va pouvoir comprendre certaines phrases, vous l'avez certainement entendu, quand on dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, en fait, c'est tout simplement les hormones, donc c'est tout simplement les émotions. Lorsque je n'exprime pas mes émotions, je les garde donc à l'intérieur de moi et l'émotion n'étant rien d'autre qu'une hormone, je vais accumuler certaines hormones dans mon corps. Maintenant, ce qui est super intéressant, c'est que cette hormone a toujours un organe cible, c'est-à-dire qu'une hormone, c'est un peu comme si c'était une clé qui va venir impacter un organe, un organe, un tissu ou un fonctionnement au niveau du corps humain. Et ça, ça va me permettre de comprendre que si j'ai un dérèglement physiologique, je vais donc avoir une indication psychologique ou émotionnelle. Alors, ça peut vous paraître bizarre, mais par exemple, si j'ai un client qui vient me voir et qui me dit « bonjour, je fais de l'ostéoporose », on verra ce que c'est, mais peu importe. En fait, moi, ça me donne déjà une indication et je vais pouvoir, alors je ne le dis pas comme ça, bien sûr, mais moi, ça me donne déjà une clé, c'est de me dire « mon Dieu, elle n'a pas de joie dans sa vie ». Alors là, vous vous dites « mais c'est quoi le lien entre « j'ai de l'ostéoporose et je n'ai pas de joie dans ma vie ? » En fait, c'est ce qu'on va comprendre. Durant ces différents modules, quel est le lien entre ces émotions, entre ce que nous ressentons et le corps physique ? » Et on va pouvoir déconstruire pas mal de croyances. Une petite anecdote, c'est une petite croyance marrante, mais mesdames, quand on peut reprocher, quand vous pouvez reprocher à ces messieurs de ne pas, par exemple, s'investir dans la couleur de la peinture pour repeindre un mur, parce qu'il y a beaucoup de couleurs, ça c'est un verre d'eau, ça c'est un verre canard, et vous avez l'impression que l'homme ne voit pas la différence. En fait, physiologiquement, anatomiquement, les hommes ont beaucoup moins de cellules photoréceptrices, ce qui fait qu'on a moins la capacité, alors globalement, attention, je ne fais pas de généralité, mais globalement, les hommes perçoivent moins bien les couleurs. C'est un fait, c'est comme ça, qu'on se rend d'accord ou pas d'accord, c'est vraiment ce qui se passe. Donc, quand on va comprendre notre corps humain, on va pouvoir déconstruire ces croyances, alors là, c'est une petite anecdote, mais des croyances qui sont quand même beaucoup plus importantes. Je vais, par exemple, vous allez comprendre du grand de ces différents modules d'anatomie que vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est. En comprenant votre fonctionnement, alors ça, c'est le système nerveux, c'est comment nous percevons la réalité, à travers l'audition, à travers la vue, le goût, tous ces sens, nous percevons la réalité, en fait, surtout à travers nos expériences. Et ça, on va pouvoir le démontrer physiologiquement. Et ça va être hyper important, si vous vous destinez à être kinésiologue, de comprendre ça et ce qui empêche de juger les personnes, c'est-à-dire qu'une personne qui vous dit « moi, je vois telle chose », elle le voit réellement, même si ça n'est pas la réalité, c'est comme ça qu'elle le voit, parce que dans son passé, elle a vécu de telle manière. On va comprendre que quelqu'un, par exemple, qui a une certaine croyance psychologique, qui est, par exemple, qu'est-ce que je peux utiliser comme exemple ? Voilà, les hommes sont tous méchants. C'est une croyance que j'ai ancrée dans mon système nerveux. Une croyance, on va le voir aussi, c'est un schéma neuronal. C'est rien d'autre que physiologiquement, ça se traduit dans la matière. Si je pense ça, je vais ne voir dans la vie que ces choses-là. Donc, je ne vais pas voir les choses dans sa globalité. Donc, c'est vraiment la compréhension du corps humain. Donc, on va voir bien sûr le système rénal, le système digestif, mais en lien avec la kinésiologie. Ça va nous permettre de comprendre pourquoi, par exemple, une personne qui est constipée, donc qui a de la constipation au niveau physiologique, c'est quelqu'un qui a du mal à lâcher prise. Quand on comprend le fonctionnement du corps humain, on sait, par exemple, que notre intestin grêle, lui, en fait, il va séparer, entre guillemets, le pur de l'impur. Il va séparer, donc prenez aussi cette symbolique, mais de ce qui est bon pour nous, qui va être assimilable, dont notre corps a besoin, de ce que notre corps n'a pas besoin. Ce qu'il n'a pas besoin, il va le rejeter au niveau du côlon. Maintenant, il va falloir l'évacuer, puisque notre corps n'en a pas besoin. Mais au niveau de la symbolique, si j'ai du mal à lâcher certaines choses qui ne sont plus bonnes pour moi, des choses dont je n'ai plus besoin, notre corps va réagir de la même manière. S'il y a vraiment une phrase que vous devez retenir de cet échange et de première information au niveau du fonctionnement du corps humain, c'est que votre corps physique, réellement, c'est hyper important, notre corps physique n'est qu'une manifestation de notre psyché. Tout ce que je pense, la pensée, on va voir aussi comment fonctionne la pensée d'un point de vue anatomique, tout ce que je pense, donc c'est une pensée, c'est une fréquence, va agir sur mon corps. Donc, mes pensées vont se traduire physiologiquement. Par exemple, si j'ai un manque de confiance en moi, que je me sens faible, mon corps va réagir de la même manière. C'est-à-dire que je vais avoir tendance, par exemple, à courber le dos et à baisser ma tête. Vous devez peut-être voir certaines personnes qui marchent un peu, tête baissée, ça traduit un état psychologique. Votre corps ne va faire que manifester comment vous vous sentez psychologiquement. Donc, ça va être hyper intéressant de faire justement tous ces liens entre notre psyché et notre corps physique. Ça va nous permettre de comprendre certaines choses, par exemple, comprendre pourquoi ça peut être long, ça peut être long d'aborder, Farid, vous parler par exemple de pourquoi la kinésiologie, par exemple, j'ai du mal à prendre ma place. Il y a plein de choses à voir sur cet aspect de je veux prendre ma place. Maintenant, c'est peut-être parce que j'ai mis en place certaines croyances, mais une croyance, en fait, c'est tout simplement un schéma neuronal. Ce schéma neuronal, c'est génial parce qu'on a une plasticité cérébrale, c'est qu'on a la possibilité de changer. Maintenant, il y a ce qu'on appelle un temps d'intégration corporelle. On peut avoir une prise de conscience très rapide. Maintenant, il faut que, pour que tout soit harmonisé, il faut que cette prise de conscience soit aussi intégrée au niveau corporel. Donc, puisqu'on comprend qu'une pensée, c'est un schéma neuronal et que si je veux changer, c'est donc changer de pensée et donc de changer ce schéma neuronal, il va falloir un certain temps pour déconstruire cet ancien schéma. On va voir que pour déconstruire cet ancien schéma, il va falloir manger, en fait, entre guillemets, le schéma neuronal. Et pour ça, on a un système immunitaire qui va venir déconstruire ce schéma neuronal et ensuite, il va falloir qu'il se reconstruise de nouveau. Maintenant, pourquoi c'est difficile quand on n'a pas l'habitude de faire quelque chose ? Par exemple, vous venez d'apprendre à conduire. Ce n'est pas automatique. On a besoin d'une concentration. Ce n'est pas fluide. C'est parce qu'on n'a pas encore construit cette habitude. Petit à petit, une fois qu'on aura utilisé ces compétences, ce schéma neuronal. Ce sont des neurones, en fait, tout simplement, qui se construisent entre elles. Elles vont grossir de plus en plus. Elles vont réellement se traduire physiologiquement par... On a ce qu'on appelle une gaine de myéline. Peu importe, pour l'instant, c'est pas important. On verra ça durant les différents modules. Mais qui va grossir de plus en plus. Cette gaine de myéline va permettre de faire en sorte que l'information passe beaucoup plus rapidement. Et donc, ça va devenir une habitude. Mais vous voyez bien que ce temps d'intégration, il y a un temps nécessaire. Un temps nécessaire qui est corporel. Donc, on ne peut pas, entre guillemets, si on veut réellement aborder une personne dans sa globalité, j'en reprends encore, Farid, dans cette explication de la kinésiologie, dans la globalité de l'individu, de manière holistique, c'est-à-dire vraiment une vision non parcellaire. Un individu, c'est un corps physique, c'est un corps émotionnel, et c'est aussi un corps énergétique. Le moindre dérèglement dans l'une de ces structures va impacter les autres structures. Un exemple tout bête, je vais prendre mon cas. J'ai eu il y a quelques jours une rage de dents. C'est physiologique. Par contre, elle a impacté ma psyché. Parce qu'à un moment, je ne faisais que penser à ça. Je n'étais plus concentré à autre chose. Et ça a impacté réellement ma psychologie. Il y aura toujours ces liens entre ces différentes structures. On pourra parler aussi de questions indispensables, c'est le stress. On parlait du stress et on a tendance à dire le stress, il ne faut pas stresser, il ne faut pas stresser. Moi, quand je stresse et qu'on me dit ne stresse pas, on me dit si, si. Parce qu'en fait, je sais ce qu'est le stress. Je sais ce que ça implique dans mon corps. Et le stress, en fait, il est bénéfique. Par contre, il peut être... Donc, à l'inverse de bénéfique, j'ai perdu le mot. Comment on peut dire ça ? Délétère. Le stress, il peut être délétère. Donc, qu'est-ce que le stress ? Pourquoi, par exemple, quand je vais passer un entretien d'embauche, j'ai des symptômes physiques ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu l'objectif de ces différents modules de comprendre comment une pensée, tout simplement, peut agir sur mon corps. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Donc, oui, je tiens à vous rassurer aussi, il n'y a besoin d'aucun prérequis. Dans mon parcours de vie, j'ai oublié de vous dire aussi que j'ai eu quelques années où j'étais dans le soin. Et en fait, j'avais remarqué que des personnes qui vivaient un certain parcours de vie identique avaient à peu près les mêmes symptômes. Donc, déclenchaient les mêmes pathologies. Alors, on pense que c'est du hasard, mais il n'y a pas de hasard. Si je déclenche telle pathologie, c'est souvent qu'il y a un lien. Enfin, il y a toujours un lien émotionnel. Donc, je commençais à avoir ce lien entre que ça soit Parkinson ou toute autre pathologie. Quand j'interrogeais des gens, je voyais à peu près les mêmes émotions. Donc, ça va permettre de comprendre tout ça, de comprendre tout simplement comment ça fonctionne. Donc, voilà. Et donc, oui, je revenais sur ça. Pas de prérequis. C'est que, bien sûr, par exemple, sur le système rénal, on pourrait y passer une semaine. L'objectif, ce n'est pas de préparer un doctorat en biologie cellulaire où il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir chaque système et on va essayer de comprendre son fonctionnement global. Ce qui va nous permettre, en fait, dans notre pratique de la phinésiologie, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui vont venir vous voir ne vont pas venir en vous sortant la carte de l'énergie. En vous disant, voilà, au niveau énergétique, que j'ai tel problème parce que ça, elles ne peuvent consciemment pas le voir. Ensuite, elles vont peut-être vous dire émotionnellement, je me sens dans tel état ou tel état et encore, c'est assez flou. Il y a certaines personnes, par exemple, dans leur enfance, c'est principalement chez les hommes où on leur dit, ne pleure pas. Un homme, c'est fort. Un homme ne doit pas être triste. Donc, ils ont bloqué tout ça au niveau inconscient. Donc, ils auront du mal à vous dire, je suis triste. qui ne vont pas forcément vous sortir la carte de l'énergie, qui ne vont pas forcément vous sortir la carte de l'émotionnel. Par contre, il y a quelque chose qui ne ment pas, c'est le corps. Et quand je vous disais que le corps n'est qu'une manifestation physique de ma psyché, c'est qu'en fait, votre corps, il va falloir apprendre à l'aimer parce qu'il nous donne des indications essentielles. Et quand vous verrez certaines personnes, et même pour vous, parce que c'est à la fois une école de kinésiologie, mais c'est aussi une école de la vie, c'est comment nous fonctionnons. C'est d'aller voir en fait cette carte, cette carte de la physiologie qui va nous permettre en fait d'avoir des informations. Et ce n'est pas anodin si j'ai des aigreurs d'estomac, ce n'est pas anodin si j'ai des douleurs à la hanche, ce n'est pas anodin si j'ai de l'ostéoporose. Ça me donne déjà une indication. Donc, bien sûr, en France, on a une médecine conventionnelle, c'est-à-dire que quand on a un problème au cœur, on va voir un cardiologue. Quand on a un problème au niveau émotionnel, on va voir un psychologue. Maintenant, la kinésiologie, c'est vraiment cet objectif de prendre l'individu dans sa globalité de manière holistique et de savoir, en fait, plutôt de comprendre que l'individu a toutes ses parts et que toutes ses parts sont reliées entre elles. Une émotion va entraîner un dysfonctionnel, enfin, une émotion, on va dire, trop importante, va entraîner, va avoir un impact au niveau énergétique et va aussi avoir un impact forcément au niveau structurel. Donc, durant ces quatre jours, ça va être de comprendre comment nous fonctionnons, comment fonctionne notre corps et bien sûr de faire ce lien avec la kinésiologie. Et pour ensuite, vous aurez donc la structure psychologique de l'individu avec d'autres formateurs, vous aurez la structure énergétique de l'individu et pour moi, je m'occuperai de la structure physiologique et vous allez voir qu'on va pouvoir parler de psychologie avec l'anatomie et vous allez comprendre certaines choses d'un point de vue anatomique avec l'énergie. Ça va être quelque chose d'assez super pour faire tous ces liens et de finir par une compréhension globale de l'individu, ce que propose justement Farid dans sa vie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.